Bonjour, bienvenue. La vidéo d'aujourd'hui portera sur comment utiliser le matériel de manipulation pour développer une compréhension des fractions au cycle primaire. Je me présente Stéphanie Parizeau. Je suis enseignante au cycle primaire et au cycle moyen pour le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario depuis maintenant 19 ans. Je suis présentement enseignante en classe ressource au cycle moyen. Le but de l'atelier. Cet atelier permettra de comprendre et de voir concrètement comment utiliser le matériel de manipulation pour une compréhension des fractions, par exemple les géoplanes, les jetons bicolores, les réglettes, etc. Aussi, des exemples de résolution de situations-problèmes à l'aide de matériel de manipulation seront présentés. Des liens seront faits avec la ressource En avant les maths. Les liens entre En avant les maths et le Curriculum de mathématiques de l'Ontario. Pour cet atelier, j'ai utilisé le concept de mathématiques relation entre le numérateur d'une fraction ayant le même dénominateur et l'addition répétée. J'ai aussi utilisé la mini-leçon pour démontrer la relation entre la fraction unitaire et l'addition répétée. Ce concept et cette mini-leçon sont de la troisième. Le concept et la mini-leçon touchent une attente, l'attente B2, sens des opérations. Utiliser ses connaissances des nombres et des opérations pour résoudre des problèmes mathématiques de la vie quotidienne. Plus précisément, il touche le contenu B2.8 démontrer la relation entre le numérateur d'une fraction et l'addition répétée de la fraction unitaire ayant le même dénominateur à l'aide d'une variété d'outils et de schémas ainsi que la notation fractionnaire musuelle. Les pratiques pédagogiques à fort impact. Le Curriculum de mathématiques de 2020 présente une série de pratiques pédagogiques à fort impact qui appuient l'apprentissage des mathématiques chez nos élèves. Une des pratiques suggérées est la suivante. Outils et représentations. L'utilisation d'une variété d'outils et de représentations appropriées contribue à la compréhension conceptuelle des mathématiques dans toutes les années d'études. Choisis avec soin, les représentations et les outils, tels que du matériel de manipulation, permettent de rendre les concepts de mathématiques accessibles à un grand nombre de rapprenants et d'apprenants. De plus, les interactions des élèves avec les représentations et les outils donnent au personnel enseignant un aperçu de l'apprentissage et du raisonnement des élèves. Le premier matériel de manipulation que nous allons regarder est le 4-10. Le 4-10 permet aux élèves de faire une image mentale ou visualiser différentes représentations des nombres, acquérir une compréhension de la relation partie-partie-tout, comparer et ordonner des quantités, résoudre des problèmes d'addition et de soustraction. La première résolution de problème que nous allons regarder avec le matériel de base 10 est un exemple du document troisième année, concept de mathématiques, et c'est l'exemple 3. Le lien est sur la diapositive. Dans une classe du cycle préparatoire, les élèves de ta classe aident les jeunes élèves à compter jusqu'à 10 en utilisant des objets. Tu décides d'utiliser des petits animaux en plastique et de les placer sur le cadre à 10. Ton enseignante circule et elle te demande d'analyser sous forme de fraction les éléments de cet ensemble. Alors, on voit ici l'ensemble où on a le cadre à 10, il y a 3 chiens et 7 chat. Alors, j'ai ici une pépite d'un cadre à 10 imprimé. Vous pouvez retrouver cette feuille dans le document « Ma boîte à outils en mathématiques » qui est en lien sur la page des ressources. Alors, pour résoudre ce problème, l'élève doit tout d'abord reproduire une image donnée sur le cadre à 10. Alors, on va le reproduire en utilisant des jetons rouges pour représenter les 3 chiens et des jetons jaunes pour représenter les 7 chats. Ensuite, il faut compter les jetons de chaque couleur et les noter en utilisant la fraction. Donc, il y a 3 chiens et 7 chats. Ce qui nous donne 3 chiens sur 10 et 7 chats sur 10. Donc, on peut représenter une équation en comptant chaque jeton comme étant un dixième. Alors, pour nos amis des chiens, on va avoir 1 sur 10 parce qu'on a 10 jetons, plus 1 sur 10, plus 1 sur 10. Alors, j'ai maintenant mes 3 chiens et je sais que si j'additionne des fractions qui ont le même dénominateur, je garde ce dénominateur et j'additionne le dénominateur. Donc, 1, plus 1, plus 1, plus 1, me donne 3 dixièmes comme ce que j'ai représenté tantôt quand j'ai regardé l'image. On va faire la même chose pour représenter les chats. Alors, pour les chats, on va aussi compter 1 dixième pour chaque jeton. Alors, 1 dixième, 1 dixième, 1 dixième, 1 dixième, 1 dixième. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jetons jambes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jetons jambes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1 dixième sur ma feuille. Et si j'additionne beaucoup, comme on l'a vu tantôt, c'est une fraction qui va être sur 10 car le dénominateur va rester au même. Et je vais additionner les numérateurs, donc 1, plus 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 1, me donne 7 dixièmes comme ce que j'avais représenté tantôt quand j'ai regardé l'image. Le prochain matériel de manipulation que nous allons explorer sont les réglettes. Les réglettes permettent à l'élève de représenter et comparer des nombres, effectuer des opérations, développer le sens de la fraction, représenter, comparer et ordonner des fractions, et résoudre des équations d'addition et de soustraction. La résolution de problèmes avec les réglettes, la stratégie du modèle de surface. Voici l'exemple 2 du document 3 émané, concept mathématique, qui est en lien sur la diapositive. Les élèves de maternelle s'exercent à colorier des cases sur une bande rectangulaire en choisissant la couleur de leur choix. Voici la reproduction d'un élève. Alors ici, on peut voir qu'il y a une bande de 5 cases et dans cette bande-là, il y en a 2 de colorier. La question est, comment pourrais-tu décrire le cas à l'aide de fractions? Alors, j'ai ici un ensemble de réglettes, de la plus petite à la plus grande, et la première chose qu'on doit faire, c'est déterminer si notre tout est la réglette orange. Quelles réglettes on va utiliser pour en avoir 5 qui sont équivalentes à la réglette orange? Maintenant, j'ai fait le travail parce qu'il y en a vraiment beaucoup, et j'ai déterminé que la réglette rouge forme un cinquième de la réglette orange, qui, comme je l'ai dit tantôt, va représenter mon pli. Alors la première étape est faite, je vais tasser les autres réglettes, et on va pouvoir travailler à partir de nos 5 réglettes, nos 5 réglettes rouges qui forment notre pli et le pli. Donc, dans notre dessin, fait par notre amie, on avait une languette que les lèvres avaient séparées en 5 morceaux. Je vais utiliser les lèvres, je vais pas très près de lèvres. Et il a décolorié 2 de ces sections. Et c'est ce que nous, on doit représenter en fraction. Alors, je vais enlever les 3 réglettes rouges que je n'ai pas besoin, ici. Donc, en tout, il y a 5 cases. Il y a 2 cases colorées et 3 cases sans couleur. Il y a donc 2 cases sur 5. Donc, j'ai un cinquième ici, et un cinquième ici. Ce qui veut dire que, dans notre fraction, notre numérateur va être un 2, car ça représente le nombre de parties qui sont colorées dans notre languette. Et je peux aussi déterminer que mon tout est représenté par 5 sections, et donc, mon dénominateur va être un 5. Donc, ici, la section colorée représente 2 cinquièmes de notre bandelette. Si on veut maintenant représenter la section qui n'est pas colorée, je peux voir que j'ai un cinquième, deux cinquièmes, et trois cinquièmes qui ne sont pas colorées. ce qui veut dire que mon numérateur va être un 3, et mon dénominateur, qui ne changera pas, parce que j'ai encore 5 sections, va être un 5. Donc, non colorée, ce sera 3 cinquièmes. Alors, ma représentation ici indique que la section colorée représente 2 cinquièmes de la languette, et la section non colorée représente 3 cinquièmes de la languette. Ce qui me donne un goût de 5 cinquièmes. La résolution du problème avec les regrets, mais maintenant la stratégie de l'addition. Alors, voici un exemple qui nous vient du même document. C'est seulement la sa prochaine question. Alors, juste pour vous rappeler, c'est l'exemple 2 du document 3e année, le concept de mathématiques. La question dit, « L'élève a également colorié une autre bande rectangulaire. Comment pourrais-tu décrire les cases à l'aide de fractions? » Et ici, on voit une bandelette où il y a deux cases coloriées et huit cases non coloriées. Alors, on va encore utiliser nos regrets pour résoudre ce problème. Et notre tout va rester par contre, cette fois-ci, j'ai 10 cases. Alors, si je regarde ma bandelette rouge que j'avais tantôt, je vais en mettre ça. Si je regarde ma bandelette rouge que j'avais tantôt, je peux voir que je pourrais en mettre deux blanches et ce serait équivalent. Donc, si je fais le processus au complet et que j'ajoute toutes les rivettes rouges, je peux voir que l'équivalent de cinq rivettes rouges qui étaient montés dans la question précédente, précédente et l'équivalent de dix riglettes blanches. Donc, je vais en mettre les rivettes rouges. Elles sont très légères, ces riglettes. dix riglettes blanches sont l'équivalent de ma riglette orange. Je vais enlever la feuille pour que ce soit plus facile pour vous de voir parce qu'avec la feuille blanche, on ne peut pas faire de l'eau. Alors, voilà. Dix riglettes blanches, c'est l'équivalent de la riglette orange. Et quand j'ai déterminé que la riglette orange je ne serai même plus. Donc, si j'ai deux cases de colorier, je me retrouverai avec quelque chose qui ressemble à ceci. Alors, il y a dix cases en tout. j'ai utilisé un garçon en tout. C'est pas parfait. Et j'en ai deux qui ont été coloriées. Alors, voici avec quoi je commence. Pour représenter les deux cases vertes, je vais additionner chaque dixième. car chaque case représente un dixième. Donc, pour la première section qui est coloriée, je vais additionner un dixième plus un dixième. et pour trouver le résultat, je dois additionner le numérateur. Donc, un plus un, qui me donne le numérateur de deux. Et le dixième reste le même car c'est le même pour les deux fractions. alors, le résultat va être de deux dixième. Le numérateur est deux et il représente le nombre de cases vertes ou de réglées tranches par rapport au nombre total de cases. Le dénominateur est dix et il représente le nombre total de cases écrites. Maintenant, pour les sections non coloriées, j'ai huit cases pour mon colori et chacune représente encore un dixième. Alors, je vais additionner mes dixièmes. Je vais en ajouter huit en tout. Quatre, cinq, six, sept, quatre, huit. Alors, j'ai huit cases blanches et huit fois la fraction un dixième. Et maintenant, comme je sais, parce que le dénominateur est le même pour toutes les fractions, je vais garder le même dénominateur et là, je vais additionner le numérateur. Donc, un plus 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 un ce qui me donne huit. Alors, huit dixième représente la section non coloriée parce que le huit, le numérateur, représente le nombre de cases sans couleur par rapport au nombre total de cases et le dénominateur qui est six représente le nombre total de cases en comptant des cases préontées programmées précédemment. Nous allons maintenant continuer avec les réglettes et le même problème qui est encore le même exemple que je vous ai présenté tantôt. Donc, l'exemple deux du document troisième année concept de mathématiques. Ici, on nous demande « Que remarques-tu dans les travaux de cet élève lorsque le numérateur est le même mais que le dénominateur est différent? » Et là, on nous présente les deux languettes qui ont été coloriées dans les exemples précédents. Celui où on avait deux sections d'un cinquième de coloriée et l'autre où on avait deux sections d'un dixième de coloriée. Alors, on va retourner aux languettes pour pouvoir faire la comparaison. Alors, je vais reprendre le même matériel que tantôt, c'est-à-dire mon tout qui est représenté par la languette orange, les cinq rivettes rouges qui représentaient les cinquièmes et mes dix rivettes blanches qui représentaient mes dixièmes. Donc, quoi on utilise les rivettes pour pouvoir comparer des fractions? on peut voir l'équivalence assez rapidement, c'est très visible. Je vais retirer mon cul de la languette orange et je vais seulement utiliser les deux languettes qui sont représentées dans l'image. Maintenant, dans l'image, l'élève a colorié deux phases de la section de dix phases et deux phases de la section de cinq. Alors, je vais retirer celle-ci et je peux voir ici que deux dixièmes est plus petit que deux cinquièmes parce que deux cinquièmes est plus longue que deux dixièmes. Alors, deux petites rivettes blanches c'est plus petit que deux rivettes rouges et si je compare à mon cou ça devient encore plus visuel. C'est plus facile que de le colorier sur une feuille car quand on dessine sur une feuille, on va faire des vignes plus longues ou moins longues et c'est pas égal, tandis qu'ici le matériel passe le même et ça nous permet facilement de comparer les fractions. Les jetons bicolores seront le prochain matériel de manipulation que nous allons utiliser. Les jetons bicolores permettent à l'élève de déterminer des quantités, construire et comparer des ensembles d'objets effectuer des opérations, identifier et représenter des fractions d'un ensemble, ainsi que modéliser et comprendre que, dans certains cas, deux fractions identiques ne représentent pas une même quantité. la résolution de problèmes avec les jetons bicolores. Voici l'exemple 1 du document 3e année mini leçon qui est en lien qui est en lien sur cette diapositive. Le problème est un des exemples présentés dans la partie 1 qui s'intitule Exploration guidée. Pendant la saison estivale, tu aides tes parents qui sont les propriétaires d'un kiosque de légumes et de fruits. question A. Tes parents te demandent de vérifier le contenu des paniers de tomates. Représente le contenu du panier à l'aide de fractions. Alors ici, on a l'image du panier dans lequel on retrouve 10 tomates, 4 de ces tomates sont jaunes et 6 de ces tomates sont rouges. Alors, pour résoudre ce problème de tomates, je vais utiliser des jetons bicolores et les miens sont aussi magnétiques comme vous pouvez voir. Alors, dans le problème, on nous montre un panier où il y a 10 tomates. 6 de ces tomates sont rouges. et 4 sont jaunes. Donc, j'ai mes 10 tomates, les 6 tomates rouges et les 4 tomates jaunes. Alors, puisque j'ai 10 tomates, chaque tomate va représenter la fraction 1 dixième. Alors, pour compter, pour représenter combien il y a de tomates rouges à l'aide de fractions, je vais devoir additionner chacune des tomates ensemble. ensemble. j'ai 1 1 dixième, 1 dixième, pour représenter la prochaine tomate, j'ai 1 dixième, 1 dixième, 1 dixième et 1 dernier. Alors, j'ai 6 dixième ici, donc je peux déjà compter mes numérateurs, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tomates, et ce, c'est le numérateur parce que c'est la partie rouge et mon tout est 10, comme chacun des dénominateurs me le démontre, alors le dénominateur va être 10. Alors, 6 dixième représente la partie des tomates qui sont rouges. On va maintenant passer aux tomates qui sont jaunes. Alors, je vais encore une fois utiliser le 1 dixième pour représenter chacun des tomates. et une dernière. Alors, je vais encore une fois addissimer le numérateur, 1, 2, 1, 2, 1, 1, qui me donne 4 au niveau du numérateur et le dixième qui reste mon dénominateur. Alors, la fraction qui représente les tomates jaunes est 4 dixième et si j'additionne toutes mes tomates ensemble, mon 6 dixième qui représente mes tomates rouges et mon 4 dixième qui représente mes tomates jaunes, je peux confirmer que j'ai bien 10 tomates en tout dans mon panier. Les jetons du calage sont vraiment pratiques pour une activité comme ça où il y a deux ensembles à l'intérieur d'un coup parce qu'ils sont facilement manipulés et les élèves peuvent bien voir avec les couleurs la différence. nous allons maintenant parler des cubes emboîtables. Les cubes emboîtables permettent à l'élève de déterminer des quantités, construire et comparer des ensembles d'objets, effectuer des opérations, ainsi que d'identifier et représenter des fractions d'un ensemble. Résolution de problème avec les cubes emboîtables. Nous regardons encore l'exemple 1 du document Troisième année mini-leçon qui est en lien sur cette diapositive. Le problème est aussi un des exemples présentés dans la partie 1 qui s'intitule Exploration guidée. Par contre, maintenant, c'est la partie B de cette résolution de problème. Tes parents te demandent de vérifier le contenu des paniers de zucchini. Tu dois vérifier s'ils contiennent huit zucchinis de deux couleurs différentes. Représente le contenu du panier à l'aide de fractions. Et on a ici l'image de notre panier avec les zucchinis et on voit bien qu'il y a huit zucchinis, cinq des zucchinis sont verts et trois des zucchinis sont jaunes. Alors, pour résoudre ce problème, nous avons utilisé des cuivres emboîtables. Maintenant, il y a deux formats des cuivres emboîtables. Il y a les plus gros qui sont à peu près un centimètre environ et il y a les plus petits qui sont aussi emboîtables bien que parfois ils sont un petit peu plus difficiles à manipuler. Alors, dans notre résolution de problème, on nous dit qu'il y a huit zucchinis en plus. J'ai cinq zucchinis verts que je vais remplacer que je vais représenter avec des cubes rouges. Alors, je vais prendre cinq cubes et ensuite, j'ai trois zucchinis jaunes que je vais représenter avec le cube orange. bouge. Bon. Alors, parce que je sais que j'ai huit zucchinis en tout, je sais que mon dénominateur va être un huit. et que chacun des zucchinis va représenter un huitième de mon ensemble. Alors, pour savoir combien j'ai de zucchinis et le représenter à l'aide d'une addition, je vais devoir mettre huit fois un cinquième. Alors, pour bien représenter mon panier de zucchinis, je vais additionner les zucchinis qui sont verts. Alors, j'en ai cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq, huitièmes. Alors, si je fais une addition, si j'additionne, je vois que j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, qui va être mon numérateur et mon dénominateur va rester pour les huit. Donc, ici, ma fraction pour les œufs qui me verts va être cinq huitièmes. Si on regarde les œufs qui me jaunes que j'ai représentées avec les queues oranges, je vois que j'en ai trois. Alors, je vais placer trois, un huitièmes et les additionner pour trouver combien j'ai des œufs qui me jaunes en plus. dans un, deux, trois, mon numérateur va devenir un trois et mon dénominateur va devenir un huit. Pour confirmer la quantité de œufs qui me jaunes je peux additionner le cinq huitièmes qui représente les œufs qui me jaunes et le trois huitièmes qui représente les œufs qui me jaunes et si j'additionne cinq plus trois ça me donne huit sur huit. Alors, huitièmes je sais que j'ai représenté tous mes œufs. Maintenant, pour répondre à la question est-ce que dans le panier il y a deux couleurs de œufs qui me oui. Je vois que j'ai les œufs qui me verts qui sont représentés par les œufs rouges et les œufs qui me jaunes qui sont représentés par les œufs oranges. Et je sais aussi que j'en ai huit en plus dans mon panier parce que j'ai fait mon addition et j'ai trouvé qu'il y avait huitièmes de œufs en tout lorsque j'additionne mes cinq œufs de œufs verts, donc cinq huitièmes, plus mes trois œufs de œufs jaunes, donc trois huitièmes. ça nous donne le total de huit huitièmes. Alors, j'aime bien utiliser les œufs emboîtables. Il y a plusieurs couleurs disponibles dans les œufs. J'ai utilisé les rouges et les oranges, mais il y a une multitude de couleurs qui permettent de faire plusieurs ensembles. Alors, on pourrait effectuer une opération où il y a différents types de fruits ou différentes couleurs, différents ensembles, et ce serait facilement vu par les élèves en étant différents parce que la couleur est différente. Donc, c'est un outil très pratique que j'utilise très souvent, non seulement pour les fractions mais pour plein d'autres choses. Nous allons maintenant regarder la droite numérique. La droite numérique permet à l'élève de comparer et ordonner des nombres entiers, des nombres décimaux et des fractions à l'aide de points de repère, à résoudre des problèmes d'addition, de soustraction, de multiplication et de division, à établir des liens entre la multiplication et l'addition répétées et à établir des liens entre la division et la soustraction répétées, ainsi que d'examiner les régularités. La résolution de problèmes avec la droite numérique. Voici l'exemple 2B du document troisième année mini-leçon qui est en lien sur cette diapositive. Le problème est un des exemples présentés dans la partie 1 qui s'intitule Exploration guidée. Pour leur kiosque, tes parents ont une longue table sur laquelle disposer leur panier. Afin de s'assurer d'avoir assez d'espace pour tout disposer, ils veulent diviser la longueur de la table en six sections égales. Combien d'espace aura chaque section? Comment le sais-tu? est-ce qu'il y a Comment le j'ai ici une boîte numérique qui va jusqu'à un entier. J'aime beaucoup la boîte numérique parce que, bien que c'est parfois difficile de la diviser, elle a beaucoup, beaucoup de différentes utilités tant au niveau de, comme le disait l'exemple tantôt, tant au niveau de l'addition, de la satisfaction, de la multiplication et de la division. C'est une façon visuelle de représenter les épaules. Alors nous, on doit diviser notre droite numérique, notre espace, en six sections égales. Alors, je vais commencer par séparer en deux et ensuite, chaque section sera séparée en deux aussi. C'est pas parfait mais c'est prêt. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est combien chaque espace va avoir, combien d'espaces va avoir chaque section de l'addition? Alors, si je regarde ma droite qui est séparée en six sections, je sais déjà que je vais avoir six espaces. Pour savoir quelles fractions représentent chacun des espaces, je dois me souvenir que mon dénominateur est le nombre d'espaces que j'ai. Alors, mon dénominateur va être un sixième. Alors, un espace va représenter un sixième. Et chacun de ces espaces-là va avoir la même action, c'est-à-dire un sixième. un petit peu haut de celle-là. Donc, ma droite numérique est séparée en six. Chaque section représente un sixième, ce qui veut dire que sur la table, je vais avoir six sections et que chaque section va représenter un sixième de ma table. Alors, comme vous pouvez voir, on pourrait facilement utiliser cette droite numérique pour faire des équations. Par exemple, si j'avais deux sections de pommes et quatre sections de ballon, je pourrais faire une équation dans laquelle j'écrirais deux sixièmes parce que un sixième plus un sixième me donne deux sixièmes plus mes bananes. J'ai un, deux, trois, quatre espaces pour les bananes, donc quatre sixièmes. Alors, si j'additionne, je pourrais confirmer mes six espaces sur six. Donc, comme vous pouvez voir, la droite numérique n'a plus d'utilité, même autre que une fraction. Alors, maintenant, regardons les ressources que j'ai utilisées pour l'atelier. Le premier, le premier site, pardon, où je suis allée, c'est en avant les maths et c'est là que j'ai choisi les concepts et les mini-leçons de la troisième année. Il y en a pour chacun des domaines. Ensuite, je suis allée voir le curriculum de mathématiques de l'Ontario qui est sorti en 2020 pour trouver les attentes et les contenus ainsi que pour explorer les stratégies à fort impact. Et finalement, j'ai découvert sur le site web du ministère de l'Éducation du Manitoba une ressource qui s'appelle ma boîte à outils en mathématiques et c'est des outils qui appuient le raisonnement. Par exemple, on peut imprimer des choses comme le 4 à 10 ou la droite numérique ou autre. Il y en a vraiment plusieurs et on nous donne aussi plusieurs exemples de comment l'utiliser et ce à quoi comment cet outil peut aider les élèves. Donc, c'est vraiment une ressource magnifique et bien que ça dise un maternel à la quatrième année, je vous promets que vous allez pouvoir l'utiliser avec d'autres niveaux aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage FR ?